... Bonsoir à tous, bienvenue sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct au sommaire. Ce soir, Loïc Prudhomme est le député de la France Insoumise en Géronde. Il était présent lors des perquisitions des locaux de LFI à Paris. Et alors que le procès de Jean-Luc Mélenchon s'est ouvert aujourd'hui, il répond à nos questions sur ce plateau et nous parle notamment de la place de la France Insoumise dans les élections municipales à venir. Les municipales, justement, on en parle aussi dans Sautolk avec Alain Andiani, le maire de Mérignac, qui revient sur sa vision de la métropole. Et puis, on retourne bien sûr au Grand Pavoie pour vous faire vivre la 47e édition du Salon des passionnés de Notisme Reportage à voir ce soir et émission spéciale dans notre édition de ce vendredi. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Redonner de l'espoir aux commerçants après une année difficile ce samedi et celui d'après une opération séduction est organisée dans le centre-ville de Bordeaux pour remplir les boutiques après des samedis plombés par les manifestations des Gilets jaunes. Alain Rousset a fait sa rentrée aujourd'hui. Le président de Nouvelle-Aquitaine qui a épluché les dossiers et a également manifesté son désaccord avec certaines réformes gouvernementales jugées trop centralisatrices. Ils ont 60 ans et plus, mais sont prêts à relever un sacré challenge. Quatre sexagénaires vont traverser l'océan Atlantique à la rame. Un défi que se sont lancés ses quatre amis pour montrer que vieillir n'est pas une fatalité. La météo, demain, malgré quelques nuages dans un ciel très ensoleillé, il va encore faire très beau et très chaud jusqu'à 31 degrés attendus à Bordeaux et 29 sur le littoral. Mais d'abord cet accident mortel sur les quais à Bordeaux très tôt. Ce matin, un jeune homme de 19 ans a perdu le contrôle de son scooter. Une chute qui lui a coûté la vie malgré les efforts des secours arrivés rapidement sur place. Un accident qui a été à l'origine d'importantes perturbations du trafic toute la matinée à la hauteur de la porte de Bourgogne et sur les quais. Et un appel à témoins a d'ailleurs été lancé ce soir. Si vous avez des informations sur les circonstances de cet accident, vous contactez le commissariat de Bordeaux. Envie de Bordeaux, c'est le nom de l'opération organisée par les commerçants et la mairie de Bordeaux dans le centre-ville ce samedi. Et le suivant, les rues de la ville feront le plein d'animation avec un objectif, permettre aux commerçants de repartir du bon pied après une année difficile. Reportage d'Alice Bacot. Spectacles, concerts et blogueuses bordelaises, les commerçants de la Ronde des Quartiers et la ville de Bordeaux ont fait les choses en grand pour reconquérir leur clientèle après une année marquée par les manifestations des Gilets jaunes. Toutes ces animations ont pour but de dire et de faire que le commerce reprenne. Il y a des entreprises qui sont définitivement fragilisées et pour longtemps, qui restent fragilisées par la crise des Gilets jaunes. Quinze commerces bordelais ont mis la clé sous la porte en un an. C'est trois fois plus que les années précédentes. Cet événement, c'est donc l'occasion pour les commerçants de tourner la page. On est complètement optimistes et je pense que ça va fonctionner. Le temps est de la partie en plus. Je pense que les clients seront ravis d'avoir un peu d'animation. Tout ce qui peut ramener les gens en centre-ville plutôt que dans les grandes surfaces en périphérie, ça nous intéresse. Par exemple, nous, on va participer aux jeux de pistes samedi. On sait qu'il y a des gens qui vont venir chercher les indisins à la librairie, donc ils vont découvrir la librairie et connaître notre existence. Donc c'est cool. On est content qu'il se passe des choses où il n'y a pas de soucis. Puis bon, ils distribuent des petits tickets de parking, de métro et tout. Moi, je trouve ça bien, oui. Ça va inciter les gens à venir, il n'y a pas de soucis. Hasard du calendrier, ce premier samedi de fête aura lieu en même temps que la rentrée des Gilets jaunes qui prévoient de manifester en masse dans les rues bordelaises. Mais pas de quoi inquiéter Nicolas Florian, le maire de Bordeaux. Moi, je remarque quand même qu'il y a eu une décrue, la mobilisation. Et qu'aujourd'hui, les choses se sont apaisées, normalisées. Maintenant, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui pourra se passer dans les semaines qui viennent. En tout cas, moi, j'appelle de mes voeux que le bien vivre ensemble, c'est notre culture en plus à Bordeaux. Et qu'on laisse les gens travailler, œuvrer comme ils le font depuis maintenant quelques semaines. Au total, cet événement coûtera 548 000 euros, dont 300 000 euros de subvention de l'État. Ce à quoi s'était engagé le gouvernement en pleine crise des Gilets jaunes en mai dernier. Voilà, envie de Bordeaux, ça se passe donc ce samedi et le suivant dans le centre-ville de Bordeaux. La rentrée politique qui continue cette semaine. Cette fois, c'était au tour d'Alain Rousset d'évoquer les grands sujets à venir. Le président du Conseil régional s'est montré sévère sur le retour du grand contournement et sur certaines décisions du Premier ministre trop centralisatrices à son goût. Il a aussi évoqué la transition écologique en Nouvelle-Aquitaine. – Alain Rousset, beaucoup de sujets ont été abordés lors de cette conférence de presse de rentrée. Trois sujets. D'abord, la transition écologique. Vous voulez augmenter encore cet aspect-là pour la Nouvelle-Aquitaine ? – Vous avez vécu l'Assemblée plénière où l'on a voté Néotera, le projet Néotera, qui consistait à reprendre toutes les politiques de la région dans toutes les compétences de la région pour les faire basculer vers un développement respectueux de la planète, du territoire et des hommes et des femmes de la grande région, sur le plan énergétique, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'agriculture, sur le plan des transports. Et pour nous, aujourd'hui, alors que le problème de la sécheresse est quand même un problème essentiel, non seulement ça valide notre analyse, ça valide notre avance, mais j'espère qu'on pourra, pour l'Aquitaine et pour la France, être pilote dans ce domaine-là. C'est en tout cas ce que je vais dire au Premier ministre lorsqu'il viendra au Congrès des régions à Bordeaux. Alors justement, autre sujet, précisément, ce congrès de l'Association des régions de France, qui est organisé bientôt à Bordeaux. Vous avez quelques messages assez clairs auprès du Premier ministre. Le message, il est simple. Enfin, il y en a plusieurs, mais il est simple. D'abord, un, ces espèces d'allers-retours de l'organisation des pouvoirs publics font qu'on ne sait pas qui fait quoi. La dernière en date, c'est la transformation des responsabilités sur l'apprentissage. Alors l'apprentissage en France a mis du temps à démarrer. Mais là, il avait démarré avec les régions, avec la réforme de 2015, sous François Hollande, permettant aux régions de porter la transformation des CFA et de maintenir les CFA, y compris en milieu rural, pour le boucher, pour le pâtissier, pour le boulanger, pour les bénistes ou le menuisier. Et demain, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2020, tout ça pourra être supprimé. D'abord parce que les financements n'auront pas trouvé les bons tuyaux. Si demain, en milieu rural ou en milieu urbain, le CFA ferme, c'est une catastrophe. C'est votre cheval de bataille, on le sait, Alain Rousse, c'est depuis longtemps la décentralisation. Là, vous vous dites clairement au gouvernement, faites-nous confiance, allez plus loin encore. Oui, faites-nous confiance. Et je pense que le Premier ministre, notamment après le mouvement des Gilets jaunes, qui montre les limites de la centralisation, du jacobinisme, et d'une certaine manière de la prétention de vouloir tout faire au niveau de l'administration centrale et de Paris, je pense que le Premier ministre peut répondre positivement. Comme il peut répondre positivement aussi sur la gestion des fameux crédits européens qui permettent aux bio, à l'agriculture biologique de se développer, qui permettent d'avoir une transition agroécologique, ce que nous avons fait depuis 2015 et qu'on veut nous enlever aujourd'hui. On a beaucoup de sujets abordés avec, on l'a compris, le Premier ministre. Et puis il y a aussi un sujet qui vous a fait, là également, un peu sortir de vos gonds. C'est le grand contournement. Il revient à la une. Là, vous vous dites, bon, ça suffit avec cette histoire. Non, grand contournement. D'abord, c'est 30 ans. Le problème, c'est aujourd'hui. Ensuite, ce qui m'a agacé à La Réunion, c'est que alors que nous avons pris, nous, régions et nous, métropoles, des dispositions pour créer un lieu où tout le monde se parle, on a, pour des effets de tribune, dit on va se mettre ensemble pour discuter. On est en train de discuter. Et on a même passé une convention entre la région, le conseil régional et la métropole pour créer un RER métropolitain qu'on a commencé à travers le bus qui va de Créon, qui est un bus à haut niveau de service et en site propre, tous les quarts d'heure. 400 personnes par jour qui le prennent pour venir dans Bordeaux. Et voilà qu'on nous remet ça. Voilà, le vrai problème aujourd'hui, c'est comment on sort des camions de la route. Justement, une manifestation avait lieu ce jeudi devant le conseil régional. C'était aujourd'hui une journée de grève à EDF. Les salariés protestent contre le projet de scission du groupe public, un projet baptisé Hercule. Il y aurait alors d'un côté une branche 100% publique avec les activités de production d'électricité comme les centrales. Et de l'autre, un pôle en partie privatisé avec Enedis, les énergies renouvelables ou encore les activités commerciales d'EDF. Écoutez, EDF bleu qui serait détenu, ça va être des interrogations par l'État. Comment on ne sait pas ? Et donc on y mettrait à l'intérieur le nucléaire, l'hydraulique qui ne serait pas privatisée et tout ce qui ne rapporte pas, tout ce qui crée du déficit. Et de l'autre côté, on crée une entreprise qui s'appellerait EDF vert, qui elle va être privatisée, d'abord à hauteur de 35%, puis si on suit l'exemple d'Engie, ça va aller crescendo, donc une privatisation totale à terme, où à l'intérieur, on va mettre tout ce qui rapporte. Et il faut savoir que le secteur énergétique, aujourd'hui, rapporte énormément d'argent. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut que cet argent revienne dans le service public et qu'on puisse acter comme ça une transition énergétique. La planète ne peut plus attendre. Il n'y a qu'une maîtrise citoyenne et donc une maîtrise publique qui peut reprendre la main sur une transition écologique vertueuse. Un Bordelais à la tête de la SNCF, Emmanuel Macron a tranché hier, c'est Jean-Pierre Farandou, actuel patron de Keolis, qui va succéder à Guillaume Pépi, un cheminot qui a fait toute sa carrière à la SNCF et qui a grandi à Bordeaux. L'Elysée doit annoncer sa nomination ce jeudi soir. En raison des prévisions météo extrêmement mauvaises dans le golfe de Gascogne, les organisateurs de la Mini Transat ont annoncé ce jeudi le report de son départ depuis La Rochelle. Le coup d'envoi de la course en solitaire devait, vous le savez, on vous en parlait hier, être donné ce dimanche à 14h15 devant le port de pêche de la Palisse. CTV7 est justement à La Rochelle toute la semaine pour suivre le salon du Grand Pavoie. Avant notre grande émission spéciale de demain, ce soir, rencontre avec quatre seniors. Or, pas comme les autres, ils ont entre 60 et 71 ans et se lancent à l'assaut de l'Atlantique, à la rame. Leur défi, montrer qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Christophe Chavano. 5000 kilomètres, sans assistance et uniquement à la rame, c'est le pari que se sont lancés quatre retraités traverser l'Atlantique, une première pour chacun, afin de démontrer que tout est possible, même à 70 ans. Il y a énormément de gens qui arrivent à la retraite. On nous définit seniors à 60 ans, bientôt 50, voire 45. Donc l'idée, c'est de bien vivre et faire tout ce qu'il faut. C'est-à-dire vivre intellectuellement, être curieux, au niveau de l'hygiène, faire très attention, notamment à sa santé, et puis faire du sport. Nous, on est des fanats de sport, de celui-là en particulier, mais pas que. Et donc, on dit, plus vous faites du sport, plus vous virez bien. Et on a voulu montrer, par ce défi sportif, qu'on pouvait effectivement bien vieillir. L'idée, c'est d'attirer le regard sur ce que l'on va faire pour que les gens aient envie de pratiquer et de se sentir bien dans leur pratique. Et c'est un environnement exigu qui attend Bernard et les trois Philippes de l'équipage. C'est un bateau qui est prévu pour traverser les océans. Donc, il est équipé de deux petites cabines qui sont relativement exigues, même très exigues. En principe, on peut dormir seul dans la cabine. Dans le pire des cas, quand il y a des grosses tempêtes, l'idée, c'est de se réfugier dans les cabines et de fermer les capots. Mais c'est vraiment très exigu et particulièrement inconfortable, surtout quand il y a des creux de 6 ou 100 mètres de vagues. C'est prévu d'avoir du lyophilisé et puis un peu de réserve de produits frais au départ. Et donc, on a un appareil, un dessalinisateur électrique qui nous permet de faire environ 20 litres d'eau à l'heure. Ce sont pas moins d'un million de coups de rame que chacun devra donner à raison d'enroler toutes les deux heures. Ils espèrent arriver en Martinique après deux mois de mer. Un défi solidaire aussi, puisque les fonds de la revente du bateau après la traversée seront intégralement reversés à une association. Le salon du Grand Pavoie à La Rochelle, où TV7 est présent toute cette semaine et en se baladant dans les allées, on fait parfois des rencontres inattendues, comme celle du chanteur Antoine cet après-midi. Regardez. Eh bien voilà, comme on est sur le salon nautique et le Grand Pavoie, on rencontre des personnalités. Antoine, marin, tour du monde, c'est extraordinaire de vous voir là. J'imagine que vous voyez, regardez les batteries, vous vous intéressez forcément aux énergies renouvelables. Oui, bien sûr, sur le bateau, on est pratiquement à 100% renouvelables, puisqu'on a les panneaux solaires. Je n'ai pas d'éoliennes, mais j'en ai eu, j'en ai eu. J'en ai eu une qui a explosé un jour. Il y en a trop de vent, trop de vent à certains endroits. Mais avec le solaire, on a au moins les deux tiers de notre énergie sur le bateau, de notre vie quotidienne. Alors c'est important aussi d'être, quand on fait de la voile, écologiquement responsable, puisqu'on pense à la planète aussi avant tout. Oui, on pense à la planète, on est en contact direct avec la mer. Moi, j'ai chanté « Touchez pas à la mer ». Et c'est plus que jamais de saison, d'essayer de préserver ce qu'on a là. Et nous, on voyage assez paisiblement et on compte souvent sur l'énergie solaire. Alors prochain voyage pour vous, puisque je vous vois devant les cartes du CHOM. Le bateau est en Nouvelle-Zélande, pardon, est en Nouvelle-Calédonie actuellement. Et on va naviguer en Australie et en Nouvelle-Zélande pour un prochain documentaire sur ces pays-là. Merci. Très belle navigation, Antoine. Merci. Voilà, émission spéciale Grand Pavoie à la Rochelle. À voir demain à 18h15 sur TV7. Et attention, si vous prenez votre voiture, ce soir, le pont d'Aquitaine est fermé à la circulation entre 21h et 6h du matin. Une fermeture pour cause de travaux de mise à deux fois trois voies de la rocate. Des déviations sont prévues. Pensez donc à anticiper votre itinéraire. Et restez avec nous sur TV7 tout de suite, suite de notre rentrée politique, avec une interview de Loïc Prudhomme, le député de la France Insoumise en Géronde.